Salut les amis, c'est Sam d'AventureVac, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente un rêve, la Nightin pur, accessible au permis A2. Oui, l'ami, tu as bien entendu, accessible au permis A2. Il y a deux ans, quand j'ai passé mon permis moto, c'est cette machine qui m'a donné envie. Je m'inscris chez Zimon Ray d'ailleurs. Le lent, le rapide, le lent, trop lent, le rapide, trop rapide, l'évitement, le freinage d'urgence, enfin bref, au bout de deux mois, c'est bon, c'est fait. J'ai mon permis A2. Et là, je file chez BMW Motorrad CO2. Et je vais voir monsieur BMW, je lui dis, écoute, c'est cette machine que je veux. Et là, le gars me dit, ah non, jeune homme, ça ne va pas être possible. Cette machine, elle est accessible au permis A. Et là, mon rêve s'écroule. Du coup, je suis parti sur une autre machine. Tu connais l'histoire, je suis parti sur une F900R. Et là, franchement, je n'ai pas été déçu, c'est vraiment une top machine. Et du coup, en 2021, en fin de compte, BMW a sorti cette machine accessible au permis A2. Et franchement, ils ont bien fait de la sortie. Tout de suite, je te la présente. Donc, tu vois, là, je fais 1m80. J'ai bien les deux pieds bien à plat au sol. J'ai un réservoir assez étroit. Avec une capacité de 17 litres. On a une hauteur de selle de 805 mm. On a un pot Akrapovic avec une sonorité vraiment magnifique. Tu vas voir, tu vas le découvrir tout à l'heure dans l'essai. Position des jambes un peu repliées. Pas trop près non plus de ce fameux moteur boxer. Qui développe 95 chevaux en full. Et 47,5 en version A2. Position de conduite avec les bras un peu écartés, vraiment. Les commodos tombent bien sur les mains. Avec un écran digital classique. Où on va retrouver vraiment toutes les informations dessus. En tout cas, ce que tu auras besoin. Ce qu'on aurait pu rajouter un peu sur cet écran. C'est juste les vitesses. Le rappel des vitesses engagées. Ça, ça manque. Vraiment, pour une moto avec une finition et une qualité de ce type-là. Ça, c'est le petit moins de cette moto. Le rapport des vitesses engagées. Ça, franchement, monsieur BMW, si tu m'écoutes. Ça, ça aurait été top sur la 19 pure. Accessible au permis A2. Pourquoi ? Parce qu'en tant que jeune permis. On a besoin de savoir un petit peu où on est au niveau de nos vitesses. Et ça aurait été vraiment sympa. Après, on va retrouver bien évidemment des clignotants à LED. Ça, c'est top. Feu à LED. Alors, feu à LED adaptatif. Ça veut dire que lorsque tu prendras des courbes, ça va s'allumer ou vers la droite ou vers la gauche. Vraiment très sympa. Feu à LED, évidemment, à l'arrière. Une selle avec une qualité de finition vraiment top, avec des surpiqûres en plus très confortables. Alors vraiment, moi, j'adore cette selle-là parce qu'elle est moelleuse et ferme et on n'a pas de rappel dans les cuisses de cette selle-là. En duo, tout simplement, top aussi. Alors attends. Bah oui, attends. Faut que je me mette en position. Voilà, en duo, t'es à l'arrière. Bon, bah voilà. Quoi ? Non, je n'ai pas un gros cul. Ça, c'est faux. Non, vraiment, c'est vraiment une top machine. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller l'essayer. Allez, c'est parti. Voilà, nous y sommes. Ça fait longtemps que je voulais essayer cette moto. Et vraiment, il fait super beau aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto ? Déjà, vous avez un guidon très large, avec un bon bras de levier. Vous avez un compteur digital numérique, à l'ancienne. C'est vraiment sympa. Alors tout de suite, vous pouvez enchaîner les virages. Sincèrement, vous avez un bras de suspension, un amortisseur de suspension au niveau de la direction. On ne sent pas qu'elle soit trop lourde. Vous pouvez vraiment bien enchaîner les virages. Vraiment top. Un bon frein moteur. Alors, je vais vous présenter tout de suite les commodos. Donc, sur le Commodo 2.3, on va retrouver tout ce qui va être menu, qu'on va pouvoir défiler au niveau de l'écran digital. Les warnings, le régulateur de vitesse. Le bouton qui vous permet de régler les suspensions, parce que oui, vous pouvez régler les suspensions. Les clignotants droite-gauche, bien évidemment. Le petit klaxon. L'appel de phare. Voilà ce que vous retrouvez sur le Commodo 2. De gauche. Et sur le Commodo 2 droite, vous allez retrouver, sur cette version, donc, les poignées chauffantes. Les modes de conduite. Donc, on retrouve le mode dynamique. Le mode red. C'est pluie. Le mode road. Donc, mode normal. Et le mode dynamique. Donc, on va se mettre tout de suite sur le mode dynamique. Bien évidemment, le coupe-circuit. Voilà. Et c'est terminé pour ce qui est des commodos. Alors, les amis, la conduite en ville, vraiment très agréable. Vous avez vraiment un bon frein arrière. En ville, vous pouvez vraiment l'utiliser quand vous êtes à l'hurlante. Il est vraiment très actif, très dynamique. Le déclenchement de l'AVS ne se fait pas tout de suite. Donc, vraiment, vous pouvez faire un petit freinage rapide dessus. Il ne vous mettra pas en défaut. Vous allez vraiment vous faire plaisir si vous choisissez cette machine. Elle est vraiment valorisante. Avec de belles finitions. Quel moteur ! Mais quel moteur, les amis ! Mais quel moteur ! Je suis vraiment très, très pressé de pouvoir découvrir ce moteur. Mais en foule. Car quelle mélodie ! Quelle mélodie ! Alors, à l'arrêt, elle ne vibre pas trop, sincèrement. Je pensais que le boxeur à plat, comme ça, vibrait un peu plus à l'arrêt. Il y a juste que quand vous accélérez, elle a un petit mouvement de la droite vers la gauche. Ou de la gauche vers la droite, je n'ai pas encore bien défini. Mais quelle maniabilité, cette moto ! Et quelle prise en main ! Quelle prise en main ! Ça fait 10 minutes que je roule avec, et j'ai l'impression de l'avoir depuis, je ne sais pas moi, des semaines et des semaines déjà. On a l'impression que tout de suite, elle vous adopte. Et je trouve que la selle est très confortable. Voilà, avec un entrejambe pas trop écarté. Donc vraiment, top machine ! Je vous fais profiter un peu des routes de la Vallée de Chevreuse. Elle se manie comme un vélo en ville. On ne dirait pas qu'elle fait 219 kg, cette moto. Donc un peu, je vous rappelle un peu les chiffres clés de cette moto. C'est 805 millipètes de hauteur de selle, 1170 de cylindrée au niveau du moteur. Et vous avez un réservoir de 17 litres qui va vous permettre d'aller vous balader par tous les temps. Vraiment avec cette moto, vous allez vraiment prendre du plaisir. Vraiment, elle est sécurisante cette moto. Je ne pensais pas, vraiment. Et puis vous avez un anti-dribble sur la roue arrière. Donc même s'il vous rétrogradez fort, elle ne va pas vous mettre en défaut. En plus, avec Andabes Pro, ça veut dire que même dans les courbes, elle vous le pardonnera. Voilà les amis, cet essai est terminé. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne. On se dit très vite sur des nouveaux essais. Et sincèrement, je valide cette moto accessible au permis A2. C'est topissime. Merci à CO2 Villizy de m'avoir permis cet essai. Merci au groupe CO2 Motorrad Coignères, Boulogne et Villizy de me faire confiance. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, l'ami. Elle est trop belle. Je la veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501